et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlefield gothic armada 2 toujours avec katox en coop salut katox salut et je me rends compte qu'on a complètement oublié de recruter du coup notre amiral non on a pas et bah on venait de terminer la bataille du land et on avait au final pas grand chose d'autre à faire ouais non on peut prochain tour hexane tombe donc c'est vrai on peut bouger nos trois flottes de combat sur sur hexane sur hexane en prévision faire un assaut sur mordorax se réparer un peu et puis et puis on avance ça me paraît pas mal bon là par contre je crois qu'on avait quasiment tout fait du coup ouais il ya combien de niveaux de menaces le chaos deux noms si deux ouais donc il va pas bouger tout de suite de skyrim ça c'est cool on avait placé toutes les flottes où il fallait vu qu'on est en positif j'aurais tendance à penser que oui il ya une flotte à ouvrir et ce goulag il faut peut-être bouger ou alors on en est c'est un c'est peut-être 2 à se attend c'était où ah oui là on avait dit 2 ouais parce que c'était central bon après c'est peut-être une grosse flotte pour faire juste de la défense mais c'est vrai que c'est un gros cuirassé bon pour l'instant on va la laisser là c'est vrai que si on pouvait récupérer comme le cuirassé écoute on va avancer avec elle et puis on en rapportera une à l'occasion hop là comme ça on aura quatre flottes d'assaut c'est pas mal déjà et une flotte par système et on fait un sauf sauf à caliban bon on a trois flottes pour qu'il reste je crois qu'à belial il faut que j'avance la flotte d'une caisse encore ouais pour qu'elle soit sur le banc de krill hop là c'est parti voilà on est à 118 c'est propre ça c'est bien est-ce que à tout hasard ça vaudrait pas le coup de recruter pendant qu'on est à médusa non on va attendre il y a que trois points la flotte calcuire assez là on peut lui recruter combien de puissance 200 204 on peut recruter un croiseur de combats 204 donc on va attendre d'avoir les points et on recrutera au prochain tour bon bah on passe le tour c'est parti voyons voir comment ça se passe ça reclouge pas assez bien non bah ils ont pas assez de menaces j'en sens que c'est à partir du niveau de menace 1 qui commence à tu vois bah ils ont ils ont ouais mais ça joue sur ça joue sur est ce que ah putain on en vient la prochaine fois je fermerai ma gueule je crois que ça joue sur la fréquence en fait surtout mais donc là ils ont eu des renforts ils attaquent et normalement bah non ils vont on va les bouffer avant ils vont disparaître ah oui c'est vrai ouais on va les bouffer avant je crois ouais je crois que c'est admiral catalia of the sword of defiance to all imperial vessels in the scarus sector i repeat this is fabricator cambrius we are receiving your transmission admiral thank the emperor my battle group is escorting refugees from the scarus sector but the tyranids are at our heels i request immediate assistance omg ohhhh système scalus eh ça a dû se débloquer parce qu'on a on a atteint le niveau 1 de système sous contrôle Ah bah il est en dessous le système Scalus. On a débloqué un nouveau truc en fait. Ah ouais on a débloqué le nouveau système, putain c'est cool ça. Il y a quoi dessus ? Des necrons ? Des orques ? Un peu de chaos ? Beaucoup de chaos ? Je suis perturbé parce que si tu regardes la différence entre la flotte du chaos de Scalus et la flotte du chaos de Wehrmard. Ouais on dirait bien des vieux vaisseaux de Space Marine, ceux de Scalus. Ça doit être des barges d'assaut du chaos. Et ils arrivent à Odyssar, ok, ah bah du coup on a bien fait de la flotte la Medusa, on va pouvoir aller à Odyssar pour... On va pouvoir la reculter. Et c'est combien l'attaque d'Odyssar ? Il n'y a pas d'attaque sur Odyssar. Non, 2400 ! 2400 à Orpheia là. Oh bordel. Est-ce que ça vaut bien le coup d'y aller quoi ? Bah y'a rien. Y'a le génome cannibalisme. Oui mais on l'a déjà pris, il faut que ça soit dévoré donc on l'a dévoré donc c'est pris. On va perdre un bassin de valorisation tout bidon, ouais non on balancera une flotte vangarde et puis c'est tout. Ouais on balancera un vangarde, c'est très bien. Y'a aucun autre endroit où y'a des esso c'est bon ? De toute façon ils sont à 1 donc je pense pas qu'ils puissent bouger quand ils sont à 1. Je pense qu'ils doivent pouvoir commencer à construire et peut-être petit à petit augmenter pour bouger. En général ils bougent pas quand ils ont qu'une seule flotte, là ils vont avoir 3 flottes sûrement vu la quantité. Mais tu vois c'est comme le... On va voir quand ça se porte hein, au pire. Bah ça revient au même que le chaos sur Skyren qui bouge pas depuis des tours et qui va se faire bouffer quoi. Ouais. On est vraiment pas aux pièces, comme dirait l'autre. Alors est-ce que nos vaisseaux sont réparés ? Il manque 4 péons dans la grosse chaussure, ouais bon, pas trop très gênant. Là c'est réparé à fond. Et le dernier, il faut... Encore un tour et ils sont réparés. Bon, ça sert juste le Spyoeuvre qui manque encore quelques trous. Sachant qu'on a la flotte pleine qui est sur Harvest, on peut y aller avec 3 flottes et les défoncer. Ah non on peut en mettre que 2 merde. Il faut qu'on y aille avec 2, qu'on les détruise, qu'on conquiert le truc. Donc on y va avec les 2 flottes à 800. Ouais on peut faire ça les 2 flottes à 800. Et limite le... Attends, il est où le truc pour réparer ? Bah je pensais en faire un Amor Drax Prime en fait. Une fois qu'on l'aura conquis, je pensais en faire un là. Un là ? Ouais. Parce que c'est à peu près central, c'est sur le chemin et tout. Après le reste, une fois que ça s'est tombé, limite les 2 autres flottes qui ne font rien. On peut les envoyer Anisa Stromlo se réparer. Et puis on fait un assaut sur Kings. Ouais, je pensais... Parce qu'il n'y a qu'une seule flotte. On arrive à 2. Au moins on avancera quoi. Et ça fera... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bah rien. Ça baissera la menace Orc, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas plus mal. Et je vais construire un nid de gestation aussi sur Exen. Parce qu'il y a un amas de planétoïdes qui va faire un truc de neuf. Ça va faire plaisir. J'envoie les... J'envoie les 2 flottes sur Nisa Stromlo. Ouais, vas-y, ce sera fait comme ça. Et je vais recruter un petit coup. Alors par contre, je crois qu'il y a une route de migratoire des titans de l'espace. Faudrait qu'on laisse une flotte éventuellement en arrière. Ah, à Ullant ? Ouais, à Ullant. Je vais laisser pour l'instant la flotte. Alors on a dit qu'ici, on pouvait prendre un croiseur de combat à 204. Donc on peut prendre un devreur à tentacule ou un devreur tout court. Alors je recrute avec la flotte qui est là. Voilà. Ah, puis du coup, par contre, quand on swap, on ne peut plus bouger. C'est dommage, ça. Bon, c'est pas très grave. Tant pis. J'avoue, ils ont directement recruté niveau 2, c'est bien. Ouais, ça fait plaisir. De rien. Bon bah, on va perdre un petit peu de thune ce tour-là. C'est pas la mort. Oh, c'est pas... C'est pas horrible. Ça me choque pas, on va dire. Surtout qu'on a plein de nouvelles planètes à bouffer maintenant. Ouais. Et ce tour-ci, on va tenter de chopper Mordrax Prime. Tour d'après, on peut chopper Quings ou alors on tente de ramener la troisième flotte bien formée pour faire le truc spécial. Je pense qu'une troisième flotte, on fait le truc spécial. Enfin, quoique, on n'a pas beaucoup de niveau d'urgence. On peut nettoyer un peu pendant que le niveau d'urgence monte et faire l'événement après. Bon, déjà, l'attaque, c'est en Mordrax Prime. C'est parti. Alors, appel au combat. L'ordre de bataille. On a un devoreur. On va le virer, on va prendre ça à la place pour commencer. Hop, voilà. Et objectif secondaire siège. On va réfléchir. Ça sort souvent. Surtout contre les orcs. Ouais, contre les orcs, ça sort vachement souvent. Après, la dernière fois, il y avait des plans de bataille sur un vaisseau, même sans qu'il y ait l'événement facultatif. Donc, il faut quand même essayer d'y faire un peu attention, j'ai l'impression. Il faut toujours avoir un oeil ouvert. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas réglé les distances de tir du vaisseau que j'ai recruté. Il faut que j'y pense quand je les recrute à régler ça. Bon, petit coup de flotte. Pas qu'il fait chaud, mais un peu quand même. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces tyrannides. Franchement. Pileau des faules. On a envie de les serrer dans les bras, quoi. Alors, il y a des points de capture. Putain, du coup, ils vont avoir des tourelles avec le truc de siège, là. Ou ils en avaient déjà des tourelles ? Non, ils en ont plein de tourelles, du coup. Ils ont plein, plein de tourelles. Celle de l'objectif facultatif plus celle qu'ils avaient payé. Très bien. Ouais, ils ont séparé en deux, sur deux points. Ils vont avoir deux points directs, donc ils vont commencer à faire du score. Après, on a deux points faciles à capturer, là. Ouais, ça... On peut faire une flotte sur le tout premier point, elle avance sur l'île droite. Jusqu'au deuxième, je pense que si tu passes avec quatre vaisseaux dedans, t'inquiète que ça va se capturer en cinq secondes. C'est clair. Alors, celui-là, je vais le prendre. Hop. Là, tiens, il y a des petits missiles d'assaut, je vais te les filer. Damny, tu vas diriger Damny et ses petits. Damny, ses petits. Tenté de ne pas le tuer. Bah, après, il va être triste. Ah, ça pourrait être pire, je pourrais lui donner des coups de couteau dans le dos. Pas de spoil. Ça fait, ça fait. Alors... Bon bah, go. Tu regardes un peu ce qu'il a, tac tac. T'as vérifié aussi cette flotte pour le porter, etc. Normalement, je les ai tous... Ah, mais non, tiens, c'est bizarre, cette flotte-là n'est pas configurée pour la porter. Je ne l'ai pas. Comment ça se fait ? Ouais, non, c'est pas... Non, il me semble avoir fait le tour de toutes les flottes, il y en a peut-être qui m'ont échappé. Ouais, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai regardé, parce que moi, j'ai dû regarder un petit peu. Ouais, il doit y avoir une flotte que je n'avais pas faite. Peut-être une neuve ou... Les vaisseaux qu'on a recrutés et que j'ai oublié de mettre. Ok, je regarde un peu ce qu'il y a à toi. C'est boyau. C'est bon. Hop. Et les gars, en avant. Alors, j'ai des sports à écho. La balance... Je me demande, ça ne vaut pas forcément le coup de la balancer tout de suite. Après, tu peux en balancer une là. Et là, le temps qu'ils arrivent, ils sera peut-être rechargés. Parce que j'ai quand même un angle un peu pour... Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits. Parce que quand tu verras, je rencontre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, ils sont super nombreux. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a pas de soucis, on est défoncés. Hop, je vais sur le point central. Hop, je te suis. Ça va être la bataille pour le point central, clairement. Je vais mettre un petit coup de charge. On prend galavance. Fais gaffe au truc qui traîne sur le champ de bataille, quand même. Ce gros truc là, tu passes à travers. Enfin, contourne. C'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a une différence entre contourner et passer à travers, quoi. Il passe à travers, tourne. Il passe à travers, mais plutôt sur la gauche, quoi. Oula, il galère. Ouais. Ouh, le passfinding, là. C'est pas facile. Il y a un problème. Ah, j'ai pas tout à fait... Si, Java, j'ai bien placé la spore à écho. Ah, tu vas... Un petit... Et un petit... C'est une bonne nouvelle. Il charge. Bon, ça, c'est pas important. Un croiseur léger. Un croiseur léger. Un croiseur. Et un petit. Un croiseur de combat. Oh, putain, c'est super bien placé. Croiseur léger. Petit, petit, petit. Oh, il va s'accrocher ? Ah, non. Non, je crois qu'il va... Il va se mettre tout, mais... Il a ciblé... Enfin, il a évité tout le monde. C'était assez classe. Alors, est-ce que j'ai des petits vaisseaux ? Je crois que non. C'est peut-être toi. Si, toi, t'as des vaisseaux, toi. Allez, envoie-moi une flotte d'assaut là-dedans, là. Allez, mec, ils y vont frontal, hein, la vache. Ça déconne toi, hein. Allez, je t'écale un petit peu pour éviter de me prendre beaucoup trop, quand même. Ouais. Mec, pointe-toi, là. T'es beaucoup trop loin. Regarde-les tous. Regarde-les tous. Boum. Un petit peu d'assaut, un petit peu d'assaut. Toi, tu mets ça. Toi, tu mets ça. Toi, tu balances un assaut aussi. Et après, tu m'esquives ce con. Non, toi, tu l'esquives, on a dit. Putain, tire-toi, débile. Là, je le vois qu'il explose. Un monsieur m'envoie des assauts. Ah, c'est comme ça. Un petit peu de mutinerie. Parfait. Tu veux pas pivoter ? Non, il y a lui qui te gêne, c'est ça. Bon, mutinerie, on va le laisser se mutiner tranquille. Attention. Ah, yes. J'ai réussi à les faire se cogner l'un dans l'autre. Ça fait plaisir. Pas mal qu'il va mourir. Pas mal qu'il va mourir. C'est chiant. Merde. Justesse. On verra ce qui arrive. Les gars, on essaie de se recentrer un peu. Allumez vos moteurs, du coup. Ah, on a perdu un vaisseau. Ouais, il s'est pris à un incendie. C'était chaud. Euh, tu te fous de ma gueule toi. Il reste que des petits là ? Ah non, il reste un gros à l'arrière. Oh la vache. Les mutineries de partout quoi. C'est de bordel, je sais même plus où sont mes vaisseaux. Toi. Toi, tourne-toi. Il se fait bouffer partout. Ah c'est la teuf des tentacules de nutrition. Toi, rechange un peu. Je me disais attention à pas trop t'approcher mais oui, c'est parce que tu vas avec ton canon à bave. Je pense qu'il y en a un qui va exploser en plein milieu de tout. Un poil de fuit. Il y en a encore d'autres qui arrivent derrière. C'est un coriace le barbare. Allez, avance encore un petit chouïa toi. Voilà, parfait. Tous ces tentacules. L'autre énorme il est... Oh, il y en a un qui arrive par le côté. Ouais, il y en a encore un qui arrive par derrière. Hop. On a envoyé, hop, un petit peu de trucs dans la tranche. Un petit peu plus de nutrition. Dégage toi un peu du tot, toi. Ah putain, débile. J'ai un vaisseau qui a chopé le petit escorteur en faisant demi-tour avec ses gros tentacules. C'est ballot ça. Non mais tu peux te mutiner, tu vas crever de toute façon. Voilà. C'est régler. Bon bah on peut se faire euh... Non je crois que ça donne rien de bonus hein. C'est des... Bah... C'est pas que j'attiche. Bah si, je crois qu'on gagne des points non. Bah il me semble que ce que ça fait c'est que... Tout ce que ça fait c'est que il est euh... Ça réduit les coûts des... Des améliorations. Mais on a pas d'améliorations là. Une connerie du genre. Bah on va en retraite le tant que. Non plus on va... On va quand même... Je vais quand même essayer d'aller buter les tourelles, on verra mieux. De toute façon, le score euh... À la vitesse où il monte quoi. Ouais. Voilà, on aura relativement envie de finir quoi. Il nous reste quoi, de 135 ? Voilà, 135. Ça va être assez vite torché. On a peut-être même pas le temps d'arriver au contact quoi. Ouais. Ouais. Bon bah on en a perdu qu'un. Ouais. Franchement ça devient propre hein. Commence à gérer un peu plus. Ouais. Et... Voilà. C'est classique. Franchement c'est... Les graphismes ils sont quand même vraiment bien fait. Ouais. Plein de petits... C'est ces petits détails qui font du bien. Là j'étais en train de regarder le combat des Harpies là sur la tourelle. C'était assez sympa. Ouais ouais c'est... C'est ça. C'est ce que... Je regardais à peu près la même chose. Et c'est ce genre de petits détails qui font du bien quoi. C'est... 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 J'ai même pas fait gaffe en fait ça. Et le truc c'est qu'il restait pas grand chose... Pas grand chose à faire pour... Allez. Pour ne plus être en feu. Et... J'crois vraiment à deux secondes il aurait eu... 15 de plus de vie. C'était fait quoi. Alors... J'avais construit le monde couveuse mais je viens de le détruire au cas où. Là on a un deuxième amas de Planet Owies. Ce qui fait qu'on pourrait avoir quand même... 18 de construction de flotte sur ce système si on voulait. Ouais. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on le prend ? C'est... C'est... C'est la question. C'est... C'est pas mieux de faire plutôt un truc de régénération. Bah un truc de régénération on a encore d'autres planètes où les faire quoi. Ouais. Ce truc c'est vrai que c'est Exen et Mordrax Pan Prime donc c'est côte à côte. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'il suffit de rentrer dans la... Il suffit de rentrer dans le système pour pouvoir profiter des neuf... des 18 points donc autant... Autant en profiter un max quoi et... On pourra faire des trucs de réparation sur Grundune ou Imbrium. Enfin un truc pourri comme ça. On... Chope la flotte un coup Anisa Stromlo. Euh... La flotte Anima Zibza... Bah tu viens de pas de la bouger ? Merde je me suis coupé au système. Ah si si. C'est pas qu'on peut bouger ? Non. C'était euh... Il faut attendre un tour. Celle de Huland fallait laisser pour les 80 euh... de bouffe. Et puis elle défendra si jamais il y a le KO qui veut se pointer. Ouais. Non je pense qu'on est pas mal hein. Après le cuirassé il va jamais se soigner mais bon tant pis. Faut qu'on bouffe des orques pour qu'ils puissent se soigner quoi. Bon bah un petit passage de tour hein. Allez. On va voir un peu ce que ça donne. Oh. Parfait. Bah écoutez hein. Battez vous les gars. Pas de problème. Faites. Vous. Plaisir. C'est ça. Parfait. Ici il y avait 3 tours donc de toute façon on va se pas presser. Alors est-ce qu'on va recréer quelque chose ? Oh il commence à faire de la grosse flotte là. Bah en dessous ils sont quand même à 819 et 820. Ouais c'est ce que je vois. Ils ont sûrement. Et quand on garde nos deux flottes de défense ça va on garde. Oui oui. Ça va ouais clairement. Bah tu peux déjà recruter un. Re-re-recruter Demi c'est petit. Ouais. Est-ce que j'aurai la place mais en 217 j'ai pas la place. Ouais mais si j'attends un tour je pourrais recruter un croiseur de combat donc je vais attendre. Bah on peut alors déjà remonter une des deux flottes. Bah c'est le cas Niza Stromlo comme ça on a déjà les 3 flottes à mordre X-prime. Tu recrutes Demi c'est petit et puis on fait l'opération spéciale. Ouais. Ça me parait propre. Là ça se répare. Enfin on a même rien à réparer quoi. C'est la tristesse. Ah c'est la tristesse. Pas la tristesse mais c'est la violence. Par contre on peut ramener la flotte à 800 qui est là. Normalement elle est pleine hein. Oui voilà. Il reste plus rien. Donc elle on peut la ramener. Hop. Toi tu peux retourner ramener de la thune. Et toi j'ai bien envie de t'envoyer à Harvest pour l'instant. De toute façon tu peux aller que là. Et on pourra presque lancer un assaut avec 3 vaisseaux, 3 gros vaisseaux sur King's quoi. Comme des gorets si on veut. Bah vu qu'il y a des mines c'est pas possible. Si si non mais je veux dire avec juste la flotte avec un gros cuirassé de croiseur de combat quoi. Ah d'accord. C'est vraiment 3 vaisseaux quoi. Pas 3 flottes. 3 vaisseaux. Ouais. L'ancienne. Ils en sont où les zeldars là ? Ok ça ça avance doucement. Ça avance plutôt petit. Ils se font pas. Ah mais il y a aussi une route migratoire à Harvest tiens j'avais même pas fait gaffe. Harvest aussi ? Ouais. Bah je me disais on est placé à 149 là et en fait ouais en mettant la flotte sur Harvest il y a une route migratoire aussi. On va peut-être finir par rapatrier celle qui est sur son banc plasmique là-bas là. Son banc de Chris machin. Ouais. Bah encore on peut encore recruter deux flottes. Alors après. On peut faire deux petites flottes à la con pour se surveiller. Ouais on peut faire deux petites flottes à la con c'est vrai. Il y a un truc par contre. Est-ce que ça vaut le coup de faire la mission spéciale tout de suite sur Mordrax Prime ? Ou est-ce qu'on avancerait pas avec nos flottes en attendant que le niveau d'urgence monte et qu'on puisse faire sa mission pour le descendre ? Ouais on peut. On pourrait ouais reprendre. Bah si on dégage qu'à sur Ulant et Harvest on repasse en négatif. Ouais mais celle qui est sur Ulant on peut l'envoyer à King's. La flotte à 853 de Mordrax Prime on peut l'envoyer à King's. Et on défonce King's. Ouais. Ouf. Faisons comme ça. Puis je vais juste recruter une petite merde à Ulant là. Alors qu'est-ce qu'on a de moins cher ? 116, 204, 202, 122, 121, 133, 116. Alors 116 c'est quoi ? Une carapace à pointe sur un petit croiseur léger. Ouah c'est bien. Allons-y hein. De toute façon on lui prendra, s'il y a besoin on lui prendra un vrai vaisseau amiral. Et bah on a le temps de se faire une autre bataille. Alors on a 1500 et il y a 1200 en face. On va virer ça. On va prendre ça à la place. Et on va prendre le Vandal. Voilà. Hop là. Appel au combat ! Donc ils ont des petites tourelles, mais par contre il n'y a pas d'objectif secondaire. Non. Ce sera peut-être juste une bataille classique. Ouais. On va voir s'il y a des points ou si ça sera une charge généralisée. Parce qu'il y a bien que les orcs c'est qu'ils vont vers toi quoi. C'est pas comme les zeldars qui te fuyaient non stop. Ouais je suis bien content d'en avoir fini avec eux d'ailleurs. Ah c'était chiant. On a pas encore affronté les necrons, on sait pas comment ils se battent. Ça va venir plus tard. C'est vrai que je sais pas comment l'IA gère les necrons. J'ai jamais affronté de necrons. J'ai fait les campagnes necrons mais j'ai jamais affronté de necrons. J'ai jamais été assez loin dans mes campagnes encore. Bizarrement il y a... J'ai jamais vu un necrons prendre sur des secteurs entiers quoi. Là ils sont planqués et voilà. Bah disons qu'ils jouent les necrons quoi. C'est les trucs qui sont plus ou moins ressuscités quand ils peuvent et puis... Ah bah c'est des points. Alors... Ça c'est un vaisseau amiral, il a quoi ? Une sport à écho, une récupération rapide... Bah je vais te refiler la grosse chaussure et puis je vais prendre papille. Je vais te filer ça, je vais prendre ça et je vais prendre ça. Et normalement on devrait être bien. Alors, on a des points... On a des points là. Ok, je vais prendre ces deux là du coup. Normalement les deux qui restent ou elles sont à toi c'est ça ? Ouais. Ça marche contre là ? Putain ça marche contre là, j'avais jamais fait gaffe. Allez c'est parti pour prendre ses points. Au niveau des distances de tir, toi t'es pas bien réglé toi. En même temps t'as des missiles donc bon. Et toi t'as des tentacules. Ça tire à combien les tentacules ? 7500. Donc comme dame, il commence avec deux points. On a une petite sport à écho qu'on peut envoyer en ligne droite. Ça se faire plaise. Je vais avancer à peu près jusque là. Comment on fait des signes déjà ? Ah voilà, comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ou alors je vais chercher le point mais je vais me retrouver un peu seul je pense. Bah si t'as une petite merde à lui envoyer. Bah... Y'a le drone mais il va se traîner donc... Non à mon avis, les points qu'on va perdre s'ils prennent ce truc là... On va se tirer sur le troisième point. On va se tirer sur le troisième point. Donc tu peux peut-être plus s'envoyer tes troupes dans cet endroit là. Ah tu penses ? Je pensais essayer de te rejoindre pour les intercepter là. Ah oui ils vont tous vers le troisième point. T'as raison. Parce que tu vas là et que moi je te rejoins. Ah et du coup la sport à écho va même quasiment rater en fait. Dommage. On va peut-être en scanner 1. On va scanner ceux de l'arrière quoi. On va scanner 1. Un croiseur de combat et... Un croiseur léger et une petite merde. On peut être sûr que devant c'est sûrement une petite merde. Une petite merde qui traverse les débris comme des porcs. Pas de soucis. Ah du coup ils se regroupent, ça c'est chiant. J'ai bien envie quand même d'aller vers l'équipe duo là. Où ils sont moins nombreux. Comme ça les autres ils vont perdre du temps sur le point. Et après il faudra qu'ils reviennent vers nous avec leurs pas de sénateurs là. Ouais. Comment on se concentre sur ce duo pour commencer ? Lui on va le mettre en premier. Et puis on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a ? On a des missiles là. On a des missiles là. On a des tentacules. On a des tentacules. Ok très bien. On a des traces hein. Les petits enfoirés. On a gagné nos 25% de vitesse mais c'est pas ça quand même. Ils sont planqués dans la nebuleuse quoi. C'est la stratégie orgue de fifou. C'est juste parce que tu es sur le chemin tu sais. C'est ça. C'est gros une boss. Il y a un gros nuage devant. C'est pas grave. Il passe à travers. A tes moteurs toi. C'est pas grave. Ah je suis humillé. Il m'a changé avec sa petite salope. Stop. Il est trop près pour lui lancer des missiles. C'est dommage ça. Celui qui est... Il est fini. Ouais. Clairement. Je vais essayer. Ah il contourne en fait. J'ai envoyé le grignoteur sur les tourelles au dessus. Ouais ça me convient bien. Comme ça au moins il s'évite de prendre trop de points. Ah merde je l'ai raté de justesse. Ah dommage je l'ai raté de justesse. J'ai envoyé le petit prendre le point. Il a souffert donc ça lui fera pas de mal. Tu as accumulé 25% de strategic points. Alors je vais envoyer un petit tentacule. Ça devrait finir suffire pour le remettre en dérive. Je pense. Voilà deux assauts. Voilà parfait. On avance les gens. Comment j'ai... Ah bah d'accord. C'est une fois que tu as la mâchoire en fait ça. Il va falloir te barrer de là. Ouais. Une fois que tu as la mâchoire. Genre le point. Mais je te l'ai grignoté. C'est descendu à une vitesse. Ah bah ouais. Une fois que tu... Une fois que tu t'occupes. Enfin les petites tourelles là. Avec les grignotages. C'est la teuf quoi. C'est bizarre. Avant on dirait qu'il fuit le combat quoi. Ouais. Bah il joue les points. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais... Ah dommage. Les... Les missiles. Ils ont un peu occupé. Mais pas suffisamment à mon goût. Ça y est. Ils font demi-tour. Ah. Des copains. Ils commencent à souffrir un peu plus là. Demi-tour là. Tire-tour en arrière. Voilà. Avec juste le drone. Je galère à mort encore. Putain. Ah merde. Le misclic. Ah merde. Le misclic. C'est dramatique par contre. Ah ouais. Mais ça... Tire-toi toi. Voilà. Tu penses vraiment que ça vaut le coup de le poursuivre là ? Le mec avec 28 assos sur la tronche là ? Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Ces assos. P*****. Oh la la. Ah la fumier. Voilà. Bon bah. Ça c'est fait. Voilà. Vite fait. Bien fait. Ah le petit dévoreur a l'arrière. c'est vrai que mine de rien on perd un croiseur de combats mais ça fait quand même bien le taf sur les tourelles ou autre tu vois le truc c'est nappe 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 plus de tourelles en plus comme tout du long tu t'approches de face là tu prends très peu de dégâts les escorteurs ont une valeur tactique qui ne devra pas être sous-estimé même à haut niveau certes regarde il a fait le taf l'escorteur j'ai entendu parler de cette théorie c'est clair voilà qu'inx est à nous parfait et là on va peut-être pouvoir construire du coup un petit monde couveuse l'autre il anima zastromlo ça fait quatre sauts ouais ça peut être intéressant d'en avoir un là ouais bien parce qu'il y aura probablement pas d'invasion directement donc on pourra foutre des nuages de mines sur les autres ouais tu prends tu tapes des nuages de mines sur tracienne primaris c'est bon ça couvre carrément tout le secteur ouais non parce que ça se répand que d'un à que d'un ? ouais ah regarde là il y a un nuage de mines d'ailleurs on a rien construit à tracienne primaris je sais pas pourquoi bah peut-être parce qu'on se disait que il y allait rien avoir mais genre tu vois par exemple on avait fait des nuages de mines à harvest ça s'est répandu à nizastromlo mais pas à vaghera 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 je sais pas comment on peut dire ça plutôt propre plutôt propre tout ça ouais bien next imbrium et gudrun ouais imbrium et encore on pourrait prendre enfin juste imbrium et attendre qu'il tente un assaut avec gudrun bah j'irais bien faire le truc pro traquer parce que elle est je sais pas si c'est le cas chez toi aussi mais la mission elle est surlignée en une couleur comme si c'était un truc secondaire quoi bah je crois que les deux sont... bah disons que t'en as un qui s'appelle le plat principal donc je me dis que c'est peut-être la mission principale quoi moi je crois que le plat principal c'est secondaire ah tu penses ? bah quand je vois pro traquer enfin je veux dire t'as... oui c'est vrai que pro traquer il y a le truc en quadrille et en or ouais t'as raison c'est peut-être ouais et puis en plus c'est sur le chemin quoi on va bientôt pouvoir voir ce que valent les necrons mais ce sera l'ordre du prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pas de pouce et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut